Donc, bienvenue dans notre balado. Alors moi, je m'appelle Frédérique Roussel et je suis en compagnie avec Naïma Rondeau. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'image numérique. Donc, en fait, ce balado-là va être séparé en questions-réponses. Donc, Naïma pourrait poser une question et moi, je vais la répondre. Ou le contraire, moi, je lui pose une question et elle, elle peut le répondre. Et je veux aussi dire qu'on va élaborer avec les questions. Donc, un exemple, moi, je pose une question, puis on va, après ça, avoir une discussion ensemble. Ça peut, ça peut plus tard aller complètement hors sujet, mais on va essayer de garder dans ce sujet, c'est ça. Alors, on pourrait commencer. Donc, je pourrais un petit peu vous introduire les idées principales, ça pourrait être une bonne idée. Donc, on va en premier définir c'est quoi l'image numérique. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous ne sait pas c'est quoi l'image numérique. Donc, on va vous donner une bonne définition. Ensuite, on va expliquer les enjeux et aussi les impacts que peut avoir l'image numérique d'un point de vue personnelle et psychologique. Ok. Je peux débuter avec la première question? Oui, vas-y. Ok. La première question, c'est pourrais-tu expliquer, en bref, c'est quoi l'image numérique pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas nécessairement? D'aimer, l'image numérique est à propos de l'envergure des réseaux sociaux à partir d'une image ou vidéo postée sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook ou même Snapchat sur les stories, j'imagine. Donc, explique un petit peu, moi, c'est quoi environ? Ok. Bien, dans le fond, je pense que c'est à partir de quand une personne va poster quelque chose, ça peut tout de suite impacter ou avoir des effets sur les gens qui consomment ces réseaux-là et peuvent voir ce contenu-là. Puis, ça dépend, tu sais, ça peut être tout à fait une influence positive ou négative, avec les impacts qu'il va y avoir plus tard sur la santé mentale, on va en parler un peu. Puis, c'est pas mal ça. Puis, vas-y, donc on va en parler tantôt sur les impacts, mais... Oui. Donc, je pourrais te poser une autre question. Parfait. Alors, pourrais-tu me nommer en résumé les impacts sur notre santé mentale et sur notre RICM en soi, des réseaux sociaux ou comme images numériques? Et pourquoi nous vivons cet impact? Donc, ta réponse, ça peut être négatif ou positif, tu peux nommer les deux aussi. Bien, en fait, je pense qu'il y a un impact sur notre santé mentale, car souvent, quand nous allons aller voir une image sur les réseaux sociaux, on va tout de suite décider de se comparer à partir des standards de beauté qui sont instaurés par la société. Et aussi, on ne sait pas nécessairement qu'il y a du Photoshop derrière ça, puis beaucoup de travail souvent. Fait que ça peut aussi être un impact très négatif, puis nous apporter de certaines maladies, bien, pas des maladies mentales, mais tout ce qui est développement de boulimie, troubles alimentaires, dans le fond. C'est ça, anorexie. Anorexie, oui, c'est ça. Mais il peut aussi avoir des impacts positifs, que des fois, tu sais, il y a des influenceurs qui amènent... C'est correct. Qui amènent des trucs positifs dans le sens des bons messages véhiculés, puis certaines personnes... J'ai une expression, mais je ne peux pas le dire. Non, mais elle peut comme... Elle peut comprendre. Oui, c'est ça. Elle peut s'associer à ça. Oui, c'est ça. Puis dire que peut-être c'est normal, parce que des fois, elle peut donner une expérience, puis des fois, elle se peut dire, bien, c'est normal. Exact. Par exemple, tu sais, on avait vu en classe avec Gloria Bella, ça disait qu'elle a défendu... Bien, ses causes, c'était surtout à propos de s'assumer, à assumer sa sexualité, son corps et tout. Puis je suis vraiment d'accord avec les messages qu'elle pouvait véhiculer, puis je pense qu'on a besoin de plus de gens comme ça dans notre génération. Exactement. Puis surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Peut-être qu'ils mettent des photos, photoshopées, qui n'est pas vraiment la réalité, qui pensent « Ah, ça, ça ne fait rien », mais en vrai, ça cause beaucoup d'affaires. Parce qu'ensuite, les personnes, les adolescents, comme nous, 14 ans, 16 ans, 17 ans, ou même 18 ans, ils voient ça, puis ils se disent « Ça existe, ce corps-là. Donc moi, je veux avoir ce corps-là, puis je n'ai pas ce corps-là. » Ça fait que ça cause de l'insécurité, ça cause encore, comme je te dis, des troubles alimentaires, comme l'anorexie, puis la malie. Ça peut causer long terme des troubles mentaux. Exactement. Donc je pense que c'est qu'est-ce que les influenceurs, influenceuses ne comprend pas dans leurs impacts, dans les stories, ou même les publications qu'ils font. Ou même des fois, ça peut être des textes qu'ils font, que ça peut toucher les gens parce que ce n'est pas la réalité, mais eux, ils se disent « Ah non, mais c'est mon influenceur préféré, ils ne vont jamais mentir. » Mais en vrai, personne ne va avoir des fesses grosses de même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un. Ça ne marche pas, surtout quand c'est sur les réseaux sociaux. Si tu le vis en vrai, OK, c'est bon, je comprends, mais en photo, tu ne peux pas te baser sur ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est passé avant, le nombre de fois qu'il a pris la photo, le nombre de temps qu'il a Photoshop. Il y a des gens qui Photoshop pendant deux heures. Il y a des gens qui prend peut-être 1000 photos. Je m'en souviens, j'avais une publication Instagram, pas une publication Instagram, mais genre c'était comme un Vine de Kylie Jenner, donc une influenceuse très populaire, qui a dit « Attends, je vais prendre une photo », puis il a pris peut-être 1000 photos, je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Puis ça montre aussi que c'est pas une... c'est comme... c'est en avoir l'idée de se mettre belle, mettre beaucoup de maquillage... C'est pas instantanément qu'on est comme ça. Elle n'a pas... genre c'est même chose avec la figure. Des fois, ça peut être quelqu'un qui vit avec de l'acné, puis elle dit « Oh my God, elle a une figure parfaite, sa peau est parfaite, elle a l'air douce », mais en vrai, elle a eu plein de maquillage, elle a peut-être Photoshopé, puis elle a sûrement eu plein de chirurgie. C'est ça que je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être généralisé, qu'il faut dire non au Photoshop, puis il faut aussi montrer aux gens que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, n'est pas vrai. Exact. C'est... c'est... oui, il y a des fois des petites exceptions, mais tu peux pas... tu peux pas voir quelque chose et dire « Ça, c'est vrai, puis je sais, c'est vrai ». Non. Tu... tu sais pas. Puis malheureusement, avec les photos, tu peux pas comme avoir... c'est pas comme un journal ou que tu peux checker sur Internet, avoir des preuves. C'est pas ça, parce que c'est une photo, puis t'as pas des preuves. On sait pas la réalité dans le fond, puis on sait même pas qu'est-ce qu'eux-mêmes peuvent vivre derrière ça. Exactement. Tu sais, on connaît pas leur vie réellement, on voit juste qu'est-ce qu'ils veulent bien paraître. Oui, exactement. Puis aussi, j'aimerais bien juste dire quelque chose, c'est qu'ensuite, un exemple, si un paparazzi, surtout dans le coin de Los Angeles, un exemple, si tu poses des photos de toi parfaites, ensuite, quand ils vont voir que t'es pas, t'es pas comme ça, ça peut aller à l'intimidation envers eux autres parce qu'ils... Oui, envers les personnes qui ont photoshopé. Non, non, mais envers elles-mêmes parce qu'ils disent, ils disent « Ah, elle a menti, elle a fait ci, elle a fait ça, ah, elle est grosse, pis tout, parce qu'ils voient qu'ils étaient full mince dans l'application Instagram, pis check à leur vente. Là, c'est comme... Là, ça va aller à l'intimidation. Il faut juste que c'est... En même temps, je trouve, en même temps, c'est une forme de... qu'ils disent, qu'ils disent « Ah, tu vois, moi, je suis parfaite, j'ai un petit vent, j'ai des gros seins, j'ai des grosses fesses. En même temps, j'ai l'impression que c'est ça dans leur tête, leur perspection, d'une personne parfaite, pis je trouve que ça va avec la société aussi, pis je trouve que si on brise ça, que la société a eu comme idée, on pourrait aussi briser le photoshop en général. Oui. OK. Prochaine question, c'est « Crois-tu que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est la réalité? Oui ou non, et pourquoi? » Oui. On a parlé de ça tantôt, mais en fait, non, je crois pas que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux est la réalité, parce qu'il y a beaucoup de photoshop et montage pour arriver au standard de beauté, encore une fois, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, et créer une réalité parfaite, ce qui n'est pas toujours vrai, ou même presque pas vrai. Donc, c'est vraiment ce qu'on a parlé tantôt, mais c'est vraiment ça, c'est que tu peux pas te baser sur une photo, surtout sur une célébrité. Parce qu'en même temps, on parle beaucoup du photoshop, mais les chirurgies aussi qui t'allent avec, les chirurgies peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires, les implants, surtout les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est comme c'est pas la réalité. Peut-être que oui, t'as déjà vu quelqu'un, mais tu sais pas si c'est vrai ou si c'est la réalité. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais tu sais, on parle beaucoup de photoshop, mais il y a aussi une question de l'endroit où la personne est. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont valoriser un endroit comme un espace nature où personne est un peu seul au monde et qu'il est dans un bel endroit, quoi. Mais c'est pas nécessairement la réalité. Souvent, il y a du photoshop aussi derrière ça. Fait que c'est pas nécessairement sur le corps, mais aussi sur tout ce qui est publication, tu sais, à l'extérieur du corps. Touristique. Touristique, exact. Touristique, c'est ça. Aussi, c'est une autre affaire aussi qu'on a pris en classe créatique, qui est disponible en secondaire 2 et en secondaire 3. En fait, un endroit peut être très beau, mais c'est sûr que c'est un inconvénient, mais le fait que nous prenons seulement une petite partie de plusieurs choses, comme je pouvais vous donner un exemple à Tour Eiffel. Peut-être que tu prends une photo avec une petite partie de la Tour Eiffel, mais en vrai, tu vas plein de pollution un petit peu partout. Moi, je suis allée là, puis c'est terrible comment il y a la pollution. Les gens jettent leurs déchets par terre, mais moi-même, j'ai pris une photo seulement de la Tour Eiffel parce que je me dis, ben... Je vais pas montrer ça, tu sais. Je vais pas montrer ça parce que c'est pas beau. Puis je pense que beaucoup, beaucoup de gens le font, surtout avec des photos de la Lune. Ouais, ouais, c'est pas esthétique. C'est ça. Donc, c'est sûr, on parle beaucoup du corps, mais c'est dans tous les jours. Quand tu prends une photo qui n'est pas la réalité, dans toutes les circonstances, c'est de l'image numérique, puis c'est ce qui peut causer des troubles. Parce qu'aussi, dans... C'est sûr, peut-être vous vous disiez que, ah, mais ça fait quoi qu'on prend des photos, des belles photos touristiques. Ben, c'est que je vais te laisser dire... Ouais, mais c'est ça. Ça va un impact tel que les personnes peuvent décider de vraiment partir dans un voyage comme ça. Puis, ça a un impact sur l'économie. Dans le fond, c'est que, quand que tu décides, genre, d'aller chercher un endroit sur Internet où t'aimerais bien aller voyager, ben, tu vas checker les commentaires, tout ce qu'ils décident, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, tu vois un peu à quoi ça peut ressembler. Fait que tu décides de te bouquer un voyage pour cet endroit-là. Tu vas là-bas. Et le pays ou la ville fait de l'économie à partir de là. Fait que ça aide beaucoup à la promotion des endroits touristiques. Des fois, les influenceurs aussi peuvent se faire payer pour poster des belles photos. Puis, même encore, des fois, photoshopper. Ouais. Puis, parce que maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux enlever des parties. Tu peux enlever des gens. Tu peux enlever des gens. Comme je disais tantôt dans la Tour Eiffel, ben, pas dans la Tour Eiffel, mais dans l'endroit de la Tour Eiffel, je serais capable, je serais capable d'enlever les déchets qui sont par terre, puis montrer la réalité. Mais la réalité, c'est pas réellement vrai. Même si je montre qu'est-ce qui s'est passé, j'ai quand même fait du photoshop. Donc, c'est sûr qu'on va… Tu sais, là, quand on dit qu'on va jamais vraiment gagner, c'est ça. On va jamais vraiment gagner. Parce que beaucoup, beaucoup dans les influenceurs, tu peux voir que dans leur story, ils mettent des belles photos. Ils mettent des belles photos d'eux. Puis, tu te dis, ben, voyons donc. Des fois, tu te dis, c'est impossible que ça soit beau même, là. Exact. Des fois, avant, je m'en souviens, avant, quand le photoshop était pas bon, tu sais, juste parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser, tu pouvais voir en arrière, dans le background, excuse-moi, dans le fond, que c'était tout mélangé. Puis là, c'était comme, OK, ben, puis on croyait. Tu as flitté un peu en plus. On croyait quand même, je m'en souviens. Moi, je croyais, je disais, oh my god, elle a tellement de grosses fesses, mais comme, tu pouvais voir dans le fond… Ouais, mais je l'ai quand même cru. Donc, je pense aussi, ça va aussi dans la psychologie, parce que tu te dis que, ben là, genre, c'est comme c'est possible, là, même si tu sais que… C'est juste, je comprends pas pourquoi… Non, c'est ça. Ça donne un impact psychologique, là, genre, dans tous les sens, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai posé une dernière question. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vit ou qui connaît quelqu'un qui vit une insécurité à cause de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux? Je pense que je donnerais ce conseil à cette personne, ça serait, dans le fond, de ne pas se fier à ce qu'on voit nécessairement sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai, qu'il peut y avoir du Photoshop, du montage, du travail derrière tout ça. Puis, c'est pas qu'en faisant du montage, c'est mal nécessairement, tu sais, il y en a qui sont payés pour faire ça, mais quand c'est rendu que c'est mentir au public, je pense qu'il faut essayer de le voir, puis de ne pas nécessairement se fier au standard de beauté, tu sais, tout le monde est parfait à sa manière, puis même si tu n'as pas une vie parfaite, bien, il n'y a personne qui a une vie parfaite, puis au final, je pense que tout le monde a une petite réalité, puis essaie de cacher des points négatifs, mais il y en a des points négatifs partout. Puis, si jamais ça devient vraiment plus grave, je pense que c'est rendu à un point où il faudrait consulter, dans le sens, psychologiquement, ça ne va plus bien à cause que tu te compares trop, que c'est rendu que tu te crées beaucoup trop de complexes, puis que tu peux envisager d'avoir des problèmes alimentaires. Je pense qu'il faut aller voir un psychologue, puis regarder les options qu'il s'offre à toi pour t'aider. Oui, c'est vrai. Puis parfois, les gens, ils se disent que ce n'est pas vraiment important, mais en vrai, ça cause... Ta santé mentale, c'est comme ta santé, santé, là, sur ton corps, c'est... Si ta santé mentale ne va pas bien, ton corps au complet ne va pas bien, puis... Oui. C'est sûr que ta vie va être pénible, puis potentiellement, ça peut aller au suicide, donc c'est sûr que tu ne veux pas vraiment voir ça, surtout dans les adolescents. Donc c'est sûr que nous, c'est vraiment pire des cas, là. Sûrement, vous êtes en train de nous écouter, puis vous êtes comme « Oh my God, il exagère, là! » Mais comme, c'est vraiment quelque chose qui peut s'arriver, ou même qui s'est déjà arrivé. Puis je pense qu'il faudrait prendre ça au sérieux, puis aussi à long terme. Je ne suis pas textée, là, les influenceurs, mais à long terme, essayez de sensibiliser les influenceurs pour essayer de leur montrer. Et déjà, ça commence un petit peu. Ils montrent, genre, ça monte à la limite la réalité, mais ce n'est pas complètement fini. Puis je trouve qu'il faut vraiment arrêter ça, genre... Oui, mais, tu sais, au moins d'encourager ceux qu'on voit qui essaient d'être plus réels, puis de justement ne pas encourager les autres, comme, tu sais, des fois qu'ils font du Photoshop, puis que ça peut paraître, ou qu'on l'a déjà vu paraître dans des articles. Donc, je dis juste de donner une moins grande importance à ces personnes-là, parce que c'est pas nécessairement la réalité. Puis ça peut vraiment impacter beaucoup de gens. Dans le fond, on a parlé beaucoup des impacts négatifs qu'ils pouvaient avoir sur tout ce qui est santé mentale, environnement, puis tout. Mais on n'a pas parlé non plus de beaucoup d'impacts positifs. Fait que, qu'est-ce que, selon toi, ils pourraient avoir comme impacts positifs? En fait, encore une autre fois, quand les gens posent, ça peut être des affaires inspirantes. Puis, parfois, ça peut être aussi, je sais que, il y a pas longtemps, il n'y avait comme pas nécessairement quelque chose qui était populaire. C'était qu'il y avait beaucoup de gens qui posentaient des photos de leur ventre ou de leur cellulite. Cellulite, c'est ça? Oui. Cellulite sur, en fait, leur corps sans Photoshop, puis sans être nécessairement parfait ou faire une pause. Puis, ils faisaient un long texte. Puis, ça, c'était, moi, personnellement, quelque chose de très inspirant parce que, pendant longtemps, ou même encore, on voit des gens qui disent, « Ah, moi, je suis parfaite, mais moi, voir quelqu'un qui dit, non, non, moi, j'étais insécure, moi, je me sens pas bien dans mon corps. Regarde, moi, j'ai un ventre, moi, je me sens pas bien. » Puis, ça me dit que, ou ça me montrait beaucoup que t'es pas tout seul, puis que, c'est que, j'ai aussi montré que je suis pas parfaite. Montré que, aussi, ça allait aussi, les impacts, c'était juste inspirant. C'était très, 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 très inspirant. Puis, de voir des gens qui s'assument comme ça aussi. Non, c'est ça. Qui s'assument autant sans filtre, parce qu'on parle d'un filtre, tu sais, de Photoshop et tout, mais il y a aussi un filtre, si on parle de la réalité, puis de comment on se sent, nous. Exactement, oui, c'est vrai. Puis, je trouve que, que c'est quelque chose qui doit être plus présent. Et, c'est, je trouve qu'il y a vraiment, parce que moi, moi, quand je vois quelque chose dans mon, dans mon feed Instagram, je vois, les gens qui sont abonnés, je vois des photos parfaites, je vois des gens qui posent, je vois pas nécessairement des, je vois pas la réalité, puis moi, puis moi, je dis pas que, oui, t'as une belle photo de toi, puis t'es fière de cette belle photo, t'es fière de cette photo-là. Je dis pas, pose pas ça sur Instagram, genre, j'explique juste qu'il faudrait peut-être que, qu'un exemple dans tes stories, tu montres la réalité, tu montres pas nécessairement une photo belle de toi. Parce que beaucoup de gens, ils, on avait, on avait un quiz qui montrait des statistiques dans notre classe. On est vraiment une petite classe, mais, en vrai, c'était, il y en avait une qui c'était, je ne veux pas poster une photo de moi, laide, ou moi qui est pas nécessairement belle. Et, la majorité de la classe avait dit qu'ils ne voulaient pas. C'est ça. Ça montrait, comme, pourquoi tu veux pas, y a-tu une raison, tu veux pas montrer, tu veux pas montrer qui t'es, tu veux mettre, tu veux mettre un masque, c'est, c'est, c'est comme, y a-tu une raison, pourquoi? Fait que, c'est, c'est comme, c'est ça que je parle, c'est sûr que moi aussi, moi, quand j'ai pris une belle photo de moi, c'est ça, je me dis, ah, ça me tente de le partager, le mettre dans ma story, le poster sur mon Instagram, ou en donnant mon opinion. Puis, je trouve que c'est, c'est une bonne affaire, mais aussi, faudrait, faudrait aussi rajouter l'autre côté, mais, moi, je peux dire que sur TikTok, j'ai vu beaucoup de réalité. Puis ça, peut-être, c'est peut-être l'affaire que je suis plus fière, parce qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de réalité. Oui. Je vois, la plupart du temps, je vois, je vois de l'humour, je vois pas nécessairement des gens qui dansent avec, pardon que je veux dire, mais avec leur dos tout, 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 recourbé, là, recourbé, c'est ça. Puis, en étant belle, j'en ai vraiment, j'en ai vu, mais j'en vois moins. Puis je me dis, ça, ça me rend fière, parce qu'en même temps, je me dis, ah, c'est pas une plateforme comme Instagram, que, ah, regarde-moi, je te pelle. Oui, mais c'est temps-ci, c'est beaucoup des trucs de couple, là, tu vois, naturel. OK. Non, c'est ça, OK, c'est bon. Donc, je pense que c'est ça. Oui, mais il y avait aussi, dans le fond, tu sais, quand on parlait des influenceurs et des gens qui dénoncent, tu sais, qu'on voit leur cellulite, qu'ils ont un ventre et tout. Je suis une influenceuse, c'est Cassandra Bouchard, je sais pas si tu sais c'est qui. C'est une influenceuse québécoise. OK. Puis, dans le fond, elle fait une affaire, c'est qu'une fois par semaine, le jeudi, elle a commencé avec son histoire, dans le fond, puis elle a expliqué toute son histoire. Puis, maintenant, chaque semaine, le jeudi, elle dénonce quelqu'un qui voulait prendre la parole, fait qu'elle leur prête son Instagram, puis ils font un post, puis là, elle raconte son histoire. Puis, tu sais, ça peut être des fois des maladies rares, moins connues. Fait que tu peux devenir des complexes, surtout pour des personnes. Puis, au final, tu sais, les gens se sentent plus soutenus dans ça. Exactement. Ouais. Fait que c'est tout pour le balado d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là et bonne journée. Et j'espère aussi, j'espère que vous allez aimer les autres balados que ma classe a faite. Ça, c'est la classe a faite. Les sonarres 1, les sonarres 2 et 3 faites. Puis, si vous êtes un sonarres 1 ou un sonarres 2, je vous invite fortement à checker, à regarder c'est quoi la classe créatique. C'est vraiment intéressant. Puis, vous allez peut-être avoir l'opportunité de faire un balado comme nous. Donc, je vous invite fortement d'essayer. C'est vraiment intéressant.